Et salam le monde, c'est Akimpa Bossif, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Français, évidemment, pour ceux qui viennent juste de découvrir ce nouveau délire. Enfin, ce nouveau délire, ça commence à être un petit peu ancien, mais on sait jamais. T'as le droit de venir un peu de n'importe où, ça fait plaisir. En tout cas, le plus important, c'est que tu sois là, oui, pour réagir avec nous dans ce Parlons Français. On va parler français, tout est dit dans le titre. Et aujourd'hui, un sujet, quand même, qui nous touche. Oui, parce que les Clash, on en entend un peu à droite, à gauche. Les Clash, notamment dans le rap français. Et oui, parce que dans le rap français, je pense que les Clash, on en a vu, peu importe les générations. Il y en a qui nous ont plus marqué que d'autres. Il y en a, bon, on ne voit pas forcément l'intérêt. Bref, de toute façon, aujourd'hui, on est là pour en parler. Et bien sûr, qui de mieux que mon cher Seznek pour en parler, évidemment ? Seznek, comment tu vas ? Ça va, j'ai froid. Ah oui, ah oui. Je suis dans ma cave, là, dans mon studio. J'ai froid, mec. J'ai froid, mec. Ah ben, je te comprends. Si tu veux, on fera un Parlons Français spécial météo. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Prochainement. Météo du rap français. Ah ouais. Oh, c'est pas mal. Oh, il y a un petit délire. Oh, les doudounes. Ouh là, pourquoi pas. Spécial gazo. Oh là, spécial nino à l'ancienne aussi avec sa doudounes. Oh là là, ça aussi. Très chum, très très moche. Oh ouais, dégueulasse. Même si l'album était bon, mais la cover dégueulasse. On ne l'a toujours pas compris à l'heure d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Existe-t-elle encore ces doudounes ? Est-ce que ça se voit encore ? Ah ben, peut-être que c'est des gens qui les ont depuis l'époque. On ne les voit plus. Ils ont disparu. Ce n'est pas plus mal. On fera un Parlons Français spécial doudounes. Pourquoi pas ? N'hésitez pas à nous dire en commentaire et à lâcher surtout un maximum de like. Et à vous abonner si ce n'est pas fait. Surtout, activez la cloche. Activez la cloche. C'est super, super important. Et en plus, bon, c'est vrai que de temps en temps, il y a des petits bugs notifs YouTube. Allez, les bugs notifs YouTube, à chaque fois, on me dit Ah, je n'ai pas vu cette vidéo alors que j'ai mis... Bon, activez la cloche. Comme ça, au moins, vous minimisez les risques de bugs YouTube. Mais bon, bref. Donc, du coup, évidemment, comme je l'ai dit il y a quelques instants, on va parler des clashes. Évidemment, les clashes dans le rap français. Toi, déjà, est-ce que tu kiffes les clashes ? Est-ce que tu es friand de ça ? Ou tu es le genre de personne du... Oh non, ça ne me tente pas. Tu es quel genre de personne, toi ? Moi, j'adore ça. Ah, j'ai été biberonné. Ça m'aurait étonné. Ça m'aurait étonné, tiens. J'ai été biberonné. Ah non, mais j'adore ça. Le rap, ça a toujours été un peu une compète. Et il y en a toujours eu des clashes. Et même moi, à titre personnel, j'ai commencé le rap par du clash. D'accord. C'est-à-dire, on est en soirée, on improvise. Vas-y, mets une instru et tu vas chambrer ton pote en face. Il y a toujours eu un peu cette culture de la chambrette, que ce soit dans la thèse, en bas d'une tour ou n'importe où, tu vois. Et moi, ça a été mon cas. Et ça a toujours existé dans le rap. Et voilà, moi, je trouve que ça fait partie de l'ADN du rap. Et je pense qu'il y en aura toujours. Il y en a eu récemment entre Benjamin Epps et 404 Billy. Et ça va continuer. Espérons qu'il y en ait encore d'autres. J'apprécie, mais il faut que ça reste dans le domaine artistique. On en reparlera peut-être un peu plus tard. J'apprécie quand ça reste musical. Ok. Je te rejoins totalement là-dessus. J'ai vraiment le même avis que toi. C'est vrai que musicalement parlant, moi, je suis friand de ça. On en parlera juste après. Des clashes qui nous ont vraiment marqués. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire. Vraiment, les clashes qui vous ont fait le plus kiffer. Mais c'est vrai que quand il y a un rappeur, un artiste qui annonce un clash, qui annonce un son, qui sort le truc, on est tous là en mode, waouh, il l'a tué. Waouh, attends, on attend la réponse après de l'autre. Waouh, la réponse est après là. Et comme tu as évoqué, c'est vrai que 404 Billy et Benjamin Epps, c'était vraiment les plus récents. En tout cas, vraiment les clashes sur le côté musical. On n'est pas là sur les stories, les montages d'un tel ou un tel. Tout s'est claqué, ça. Voilà, ça, c'est dépassé. On est au-delà de... Voilà, on n'est plus dans le délire hip-hop. Voilà, ça, c'est vraiment le délire pur hip-hop, pur rap français et pur rap, tout court, de toute façon. Donc, ouais, non, franchement, même moi, je suis vraiment friand de ça. Évidemment, moi aussi, j'ai envie de dire, je fais partie de la génération rap contenders. Donc, moi, j'ai vu rap contenders naître. Donc, tu vois, le délire des clashes d'MC et tout, moi aussi, ça, voilà, moi, ça me fait kiffer. Mais c'est vrai que sur le côté musical, moi, c'est vraiment le délire que je kiffe le plus, en tout cas dans le rap, même si parfois des réconciliations me font kiffer aussi. Quand je vois, par exemple, deux artistes que j'apprécie et tu as l'impression de te dire, bah, je dois choisir un camp. Alors, je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, tu vois, ce délire-là. Si, 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 bien sûr. Mais ça fait un peu chier, quoi, tu vois, ça fait un peu chier. Donc, voilà, c'est vrai que sur le côté vraiment musical, et là, je te rejoins, moi, c'est ce qui me fait le plus kiffer, les clashes. Pas facile à dire à 21h06, ouais, parce que c'est à l'heure où on tourne la vidéo. C'est vrai que ça peut être fatigant après quand le clash dérive et que ça s'envoie des pics perso et que c'est autre chose que quand ça sort de l'artistique. Franchement, là, ça pue et on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est du beau, on veut... Tu vois, c'est comme deux boxeurs qui vont se taper hors du ring. Non, restez sur le ring, les gars, c'est là que vous êtes le meilleur. Égalez-nous, faites-nous rêver. Ce que vous faites hors du ring, ça ne me regarde pas, on s'en fout. T'as tout dit, t'as tout dit. Justement, toi, quel clash t'as marqué ? Vraiment, si tu devais en choisir un, vraiment le clash qui t'a marqué dans le rap français. Après, ça peut être de le rap, d'ailleurs. J'ai hésité entre deux et je vais choisir le premier qui m'a hypé. Mais on va resituer le contexte. On est en 2001. Donc, 2001, moi, je n'ai pas Internet. Déjà, je n'ai pas Internet. Moi, je crois qu'on n'est pas grand monde à avoir Internet. Non, non, non. Moi, je crois que j'ai eu en 2002, un truc comme ça. Et à la radio, ce qui est très rare, il y a un morceau qui tourne qui s'appelle Gladiator. Moi aussi, je m'afouille ce soir. Et puis, ça va s'arranger. Gladiator, c'est un clash entre Jackie Brown et Lord Cossity. Ça sort sur la compil première classe. J'ai le vinyle ici. Oh là là là. Ouf. Je suis très fier de l'avoir, celui-là. Et c'est un clash organisé. En fait, c'est une compil où il n'y a que des feats. Il n'y a que des combinaisons qui sont assez ouf. Il y a du Decease avec du Busta. Des combinaisons ouf. Il y a du Commando Toxic. Il y a du Calbo. Il y a une liste incroyable. Et il y a ce clash organisé qui s'annonce cordial, en tout cas jovial, entre deux connaissances. Le truc doit s'arrêter là. On écoute tous le clash. Ça tourne à la radio. Ça tourne à Skyrock. Je pense que tout le monde a le même avis et tu te dis, tu as Jackie Brown. Il le plie quand même, Lord of the City. Il le plie en deux. C'est assez ouf. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas Internet. Il n'y a pas les réseaux sociaux. Il n'y a plus rien. Quelques mois après, tu as la suite qui sort. Je sens que Lord of the City n'a pas digéré la défaite et le fait que tout le monde dise que Jackie Brown a gagné. Et là, tu as Gladiator 2 qui sort. Improbable. Putain, le gars veut sa revanche. Quelques mois après encore. Tu as Jackie Brown qui se surenchérit et qui envoie une bastos, un missile, mais incroyable. Je crois qu'à l'époque, il avait sorti un CD de titres. À l'arrière de la pochette, tu avais Jackie qui tenait Lord of the City en laisse et qui était en string en plus. C'est un bail de ouf. Et nous, il n'y a pas Internet. Donc, on spécule. Nous, on se dit comment ça s'est passé. Il y a des rumeurs de ouf qui tournent sur ce clash. Moi, c'est un des clashs qui m'a le plus marqué parce qu'un des seuls qui a tourné en radio finalement et qui était musicalement très, très bon. Moi, je ne connaissais pas. Alors, je connais Lord of the City déjà de nom et tout et j'ai déjà entendu quelques sons de lui. Mais je ne connaissais pas ce clash. donc, voilà, c'est une bonne découverte. L'écouter, il est vraiment incroyable. En plus, c'est un classique, je pense, parce que ça date quand même d'assez longtemps, 2001. Moi, il fallait que je choisisse. On va dire, moi, j'ai découvert les clashes. Allez, je vais en dire un ennemi. Je vais dire que moi, j'ai découvert les clashes. Je ne sais pas si toi, tu as connu. C'est un peu aussi à l'ancienne. Un certain Kizito qui avait fait le titre contre Sinique et Jams qui étaient les patrons de l'époque. On ne va pas se mentir. C'était vraiment les patrons. Si on enlevait Roff et Booba, c'était vraiment les patrons du moment. On est aux alentours de 2006, 2007, même 2007 si je ne me trompe pas. Kizito qui est un jeune artiste qui sort un peu de nulle part, qui fait un son comme ça sur Sinique et Jams en répondant à un freestyle où Jams et Sinique ont fait un petit pic justement par rapport à Kizito. Alors, je ne me rappelle plus de l'histoire exacte, mais Kizito sort un son qui sort de nulle part et il clashe Sinique et Jams. Mais comme jamais, je vous invite à aller checker. Vous tapez Kizito, K-I-Z-I-T-O, comme ça se prononce. Et vous allez tomber dessus, les gars. C'est vraiment un son, mais il est incroyable. Et à l'époque, pour vous dire, je me rappelle tellement, je l'avais sur ma PSP le son. Oui, j'ai fait partie des bouffons qui ont acheté la PSP. Ça ne servit à rien, mais pourquoi pas ? Elle était bien. Mais je l'ai saigné quand même parce que c'était utile dans la voiture. Tu étais content dans la voiture quand tu faisais les longs trajets. Tu étais content. Donc du coup, j'avais ce son-là dans la PSP. Je m'en suis rappelé. Mais ouais, j'ai découvert les Clash comme ça. Et j'ai dit, ah ouais, violent le truc. Mais après, je ne veux pas te mentir, le Clash, où je suis devenu le plus ouf, et j'ai bien suivi, évidemment, c'est la Fouine Bouba. Alors, il y a Rov Bouba. Mais Rov Bouba, c'était... En fait, on sentait déjà l'étincelle. Tu vois, on savait que ça allait exploser. Alors que la Fouine Bouba, c'est sorti de nulle part. Donc c'est vraiment le Clash, moi, qui m'a... Waouh ! Et je peux même vous donner une petite exclue, les amis. Je vous donne une exclue, là, dans Parlons Français. Voilà, il fallait être là. J'ai envie de dire comme la fameuse phrase qui dit « Dédicace à personne, il fallait être là ». Attends, parce que moi, je ne suis absolument pas prêt. Tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as rien dit. Je vous donne une exclue, là, je parle du Clash, la Fouine Bouba. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais des interviews dans le rétro, tout ça, où j'ai eu il n'y a pas longtemps Alibi Montana, et même récemment LECK. Voilà, une interview qui fonctionne bien, d'ailleurs. N'hésitez pas à checker. Et j'ai interviewé un autre artiste, qui s'appelle Sultan, qui a fait partie de Panambos, et qui a été au cœur, on va dire, de l'avant-après. Voilà, parce qu'il y a eu un avant-après Panambos, parce que, pour vous rappeler, évidemment, le Clash Lafouine-Bouba, il est parti du fameux pic de Lafouine, et où il disait, justement, au moment où Bouba se clashait avec Rof, sur Wesh, après Wesh Zoulette, etc., enfin, bref, vous savez bien, Lafouine avait dit, la fameuse punchline, comme un appel à la mosquée, tu ne peux pas répondre, tout ça. Voilà. J'entends ce clash partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu ne peux pas répondre. Évidemment, Bouba l'avait pris pour lui, Lafouine avait dit que, voilà, ça ne le visait pas et tout. Sultan, dans cette interview, raconte toute la version. D'ailleurs, comment s'est passé Panambos, le tournage, la réalisation, comment ce pic a été vécu de l'intérieur. Il y a toute la version. Donc, ça va arriver d'ici quelques jours, une grosse semaine. Voilà. Donc, je vous donne une petite exclue, et vraiment, l'interview est pépite, les gars. Un sultan, vraiment, sans langue de bois, qui raconte tout, que ce soit à travers, évidemment, Panambos, Team BS, etc. Même son clash avec LECK, justement, et même son clash avec Benach et tout, à l'époque, voilà. En parlant de clash, il y avait eu aussi un gros, gros truc entre Sultan et Benach, et c'était même parti au-delà du clash. On parlait du côté hip-hop musical, là, c'était parti vraiment au-delà. Donc, voilà. Petit exclu au passage. Ce n'était pas prévu que je le case, mais en racontant le truc... Non, mais là, tu n'en as pas dit plus. Non, mais c'est tout. Non, mais justement, il raconte ce clash entre Lafouine et Booba, voilà, d'où c'est parti, mais surtout la punchline en question, comment elle a été perçue, etc. Donc, voilà, je vous donne une petite exclue. Je vous dis juste que vous allez savoir d'ici quelques jours des... Je ne vais pas dire une bombe, mais il y a une petite grenade. Ah, il a l'art du teasing. Non, mais il y a une petite grenade. Il y a une petite grenade. Il y a une grenade. Voilà. Est-ce que c'est une grenade flash ? Est-ce que c'est... Tu verras par toi-même. Voilà. Mais en tout cas, moi, bien sûr, le clash qui m'a marqué, c'est vraiment Lafouine, Booba. Voilà. D'où c'est parti. Voilà. C'est vraiment un... C'est... J'ai envie de dire, c'est parti de rien pour que ça arrive jusque-là. Donc, moi, ça m'a vraiment marqué. Les sons. Voilà. Lafouine qui, bien sûr, avait sorti Autopsy... C'était Autopsy 5. Autopsy... Je me rappelle. C'était ça, Autopsy 5. Autopsy volume 5, ouais. Il a voulu troller Booba parce que Booba devait sortir Autopsy 5 et du coup, il avait sorti en amont le... Et il a sorti Autopsy 0 au final. Booba, je crois, c'était un peu comme ça. Je me rappelle plus. Il avait fait une compile, en fait, des autres sons et tout. En fait, il a niqué son délire, quoi. Donc, non, là-dessus, c'était très bien joué. Après, bien sûr, Booba avec Assez Milan où il clashe Roth et Lafouine en même temps. Et Lafouine... C'était très moyen comme son... La prod était incroyable, mais c'était pas ouf. C'était pas ouf. Même moi, je trouvais qu'à l'époque, c'était Lafouine qui avait gagné. En tout cas, musicalement parlant, Lafouine avait gagné. Et même, je sais pas si tu te rappelles, Lafouine avait fait un retour après Team BS, tout ça. Il avait fait la fête des mères où il reclache encore Booba. Il l'avait pas lâché, mais comme Booba ne le lâchait pas non plus. Oui, TLT aussi. Bien sûr, il a sorti TLT 2.0 après Lafouine. Donc, c'était... Ouais, ça se lâchait pas. Ça se lâchait pas. Donc, quand c'est vraiment pour le côté musical... On a eu les clashes cyniques et Booba, pareil, avec... Oui, évidemment. Cynique qui avait annoncé qu'il sortirait un carton rouge suite à son carton rose, mais en fait, la réponse de Booba ne lui allait pas. Enfin, on n'était pas assez incisive. Il s'est dit, attends, il tape dans le vide. Je ne vais pas sortir de carton rouge. Peut-être qu'un jour, il sortira, on ne sait jamais. Ça sortira d'un grenier, je ne sais pas où. Écoute, si un jour, je l'interview dans le rétro, pourquoi pas ? Je lui poserai la question. Si tu veux, je lui poserai la question. Franchement, avec grand plaisir. Je vous poserai la question. Je suis prêt à mettre de l'argent pour l'avoir, celui-là. Franchement, j'hypothèque ma baraque. Je te jure. Parle pas trop vite, prépare ton virement. Alors, sinon, mis à part ça, pour avancer évidemment dans cet épisode de Parlons le Français. Qui est pour toi, en tout cas actuellement, actuellement, non, après, j'ai même envie de te dire historiquement, enfin, voilà, pour toi, le clasheur vraiment numéro un, celui que tu dis, waouh, vraiment sur le côté musical, pour moi, ça a été le patron. Moi, je dirais cynique. Ouais. Cynique, parce qu'avec cette compétition mythique qui a été le dégain de ton style, qui était assez incroyable, que cynique avait remporté, il avait plié tout le monde sur son passage. Il y avait le morceau L'Assassin qui était sorti suite à ça. Même encore récemment, quand il a sorti son morceau Balles perdues, où il adresse des punchlines à droite, à gauche, je croyais Angèle qui le prend, il y a tout le monde qui le prend. Et voilà, pour moi, c'est un des meilleurs, voire le meilleur clasheur qu'on ait jamais eu. Après, c'est compliqué. Il y en a eu tellement des clashes, il y en a eu tellement de très bons. Tu vois, je parlais celui de Jackie Brown. Jackie Brown, pour moi, il avait assassiné Lorde Caw City, mais il n'en a pas refait d'autres. Enfin, voilà. Après, si on devait parler de spécialité, de clash, actuellement, pour moi, on va aller forcément dans les rap contenders et ça va être R.E.S. R.E.S. qui est un improvisateur de multiples championnés, de The Week. Je trouve qu'il est sur une montée en puissance depuis qu'il a intégré cette ligue qu'est le rap contenders. Je pense qu'il va faire de grandes choses s'il continue. Enfin, voilà. Il y en a des très bons, des clasheurs. Enfin, j'ai trouvé 404 Billy excellent. J'ai trouvé la réponse de Epps. C'est vrai. J'ai tous trop bons. Moi, j'adore les clashs. J'adore ça. Voilà. Ah, je comprends, je comprends, je comprends. C'est qui pour toi ? Moi, franchement, c'est vrai que je n'ai pas été un grand spécialiste il a des classiques en fait dans les clashs. Lui, il a des classiques comme Barof, Mindhans ou Wesh Zulet. C'est un classique aussi. Booba, on pourra dire ce qu'on veut à ses 1100 classiques. Même Lafouine. Tu vois, en fait, quand les artistes arrivent à transformer le titre clash en classique, c'est-à-dire même tu envoies l'instru et tout le monde a capté, pour moi, je me dis ça y est, tu vois, c'est réussi. Après, si je dois vraiment en sortir un du lot, alors on parle sur le côté musical. Oui, bien sûr. Si on doit apprendre, en vrai, tout le monde dirait Booba parce qu'en soi, en soi, pourquoi c'est le numéro un ? D'abord qui peut faire des tweets. Oui, oui, non mais oui, c'est pour ça parce qu'on va dire si on parle en clasheur numéro un, les gens vont dire Booba dans le sens où lui, il est toujours là et les autres sont moins actifs, on les voit plus, ça ne fonctionne plus trop ce qu'ils font. Donc, on va dire, la logique voudrait dire Booba. Après, moi, musicalement parlant, je vais peut-être me répéter mais je pense que Lafouine parce que Lafouine aussi, il y avait eu un feat, un feat, un clash, pardon, avec Kamel l'Ancien à l'époque. Il avait détruit Kamel l'Ancien, ramasse le savon, la savonnette. Kamel, Kamel, viens, viens. Ah ouais, c'est ça. Celui-là, il était sévère. Et d'ailleurs, réconciliation, évidemment, entre Kamel l'Ancien et Lafouine avec le fameux titre vécu qui était incroyable. Mais franchement, Lafouine, moi, il me régalait parce que Lafouine, il a ce côté un peu, tu sais, il y a le côté second degré. Tu sens, tu vois, il y a un clash mais il n'est pas sur le côté trop énervé, tu vois. Il est sur le côté dans la vanne, tu vois, le côté un peu quartier en bas des bâtiments où, tu vois, on se vanne, tout ça, le côté un peu quartier et moi, je kiffe ce délire-là parce qu'au final, même moi, en vrai, tu vois, je me ferais clasher par un gars comme Lafouine. Tu vois, je lui répondrais en mode, le bâtard, il m'a sali un peu mais je ne serais pas en mode énervé. Je sentirais que c'est de la vanne, tu vois. Mais même avec Booba, s'il y avait ce côté un peu très énervé parce que ça allait hyper loin, évidemment, cette affaire. Mais tu regardes, les sons kiffés, c'est, regarde, autopsie là, son autopsie, mais c'est que de la vanne, quoi. Et il y a des sons où il l'imite sur huit mesures, tu vois. Il fait des trucs comme ça. Enfin, voilà, moi, j'aime bien ce côté en fait dans la forme. Dans la forme, j'aime bien ce que fait Lafouine en Clash, tu vois, même dans les petits pics et tout, même à l'époque, il avait envoyé quand même des sacrés balles perdues sur Sniper. Je ne sais pas si tu te rappelles, il avait sorti une punchline dans le titre Jalousie où il dit le rap sans DJ Mehdi, c'est comme Sniper sans Black O. Et cette punchline, frère... Est-ce que c'est une pic directement adressée à Aketo et Tunisian Nouges ? Bien sûr, parce qu'à l'époque, il y avait un froid entre Tunis et Aketo. Tunis, Aketo et Lafouine. Il y avait un gros froid. Parce que, si tu te rappelles bien, là, je connais l'histoire de Lafouine par cœur. Moi, si je l'ai en interview, je n'ai même pas besoin de bosser. J'y vais en discussion normale. Mais parce qu'à l'époque, Lafouine, il avait fait un son qui s'appelle « Elle reste en chien » avec Booba, où il sort une punchline où il dit « Ouais, tu t'es fait griller comme Tunis et Aketo. » Parce qu'à l'époque, il y avait une sextape qui avait tourné où apparemment, on a tous bu. Malheureusement. Voilà, tu vois, c'était le truc de l'époque. Et donc, Sniper, enfin Tunis et Aketo, ils ont mal pris ce truc-là. Donc, il y a eu un gros froid. Ok. Voilà, tu vois. Et donc, Lafouine, il a voulu renvoyer une petite crotte de nez comme ça, tu vois. D'ailleurs, des années plus tard, évidemment, il y a eu une réconciliation puisqu'il les a invités sur Panambos. voilà. Mais du coup, j'aime bien, tu vois, les petits trucs subtils comme ça, tu vois, de Lafouine. Moi, j'aime bien. J'aime bien ces trucs-là. Un peu de gaulerie. Voilà. Moi, je suis de cette école-là. Tu vois, la punchline. Ouais, mais je comprends totalement. Comme ça, tu vois, j'aime bien. Voilà. Peut-être que ce n'est pas objectif, mais en tout cas, moi, dans mes goûts et mes couleurs, c'est, on va dire, le côté musical, ouais, de Lafouine. Dans cette forme-là, pour moi, c'est en tout cas celui que je préfère. Après, est-ce que c'est le numéro un ? Je ne sais pas. C'est à vous de juger, évidemment, dans les commentaires, sous la vidéo. C'est à vous de jouer, évidemment. Ceznek, du coup, j'ai une question qui est un peu la question de base de cet épisode, de cette vidéo. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a encore un intérêt de faire des clashs ? Par exemple, dans le rap français, on va prendre le rap français parce qu'on est plus spécialisés dans le rap français. Mais est-ce que pour toi, tu trouves qu'il y a encore un intérêt ? Est-ce qu'on n'est pas forcément lassé de voir plein de clashs et tout ? Bon, récemment, il y a eu 404 billes Benjamin Epps, ce qu'on répète depuis le début. Mais est-ce que toi, tu trouves qu'il y a encore un intérêt ? Il y a encore du piment ? Il y a encore un truc à attirer de tout ça ? Est-ce que ça a encore un intérêt ? Oui, c'est un intérêt, en tout cas, pour les rappeurs. Ça, c'est certain. Quand tu clashs, quand tu piques sur les réseaux, quand tu fais un tweet à l'encontre d'un autre rappeur, ça va générer du stream, ça va faire parler de toi, tu vas exister médiatiquement et tu vas pouvoir plus facilement vendre ton album par la suite. Après, est-ce qu'il y a encore un intérêt pour les auditeurs, comme nous ? Nous, les pipiques, les guéguerres sur Insta, sur Twitter, ça n'a aucun intérêt. Moi, je m'en fous. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique. Et ça, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je vais me répéter encore, Benjamin Helps, 404 Bidi. Oui, on passe des bons moments à les écouter. Et c'est une régalade de voir un clash comme ça. Moi, je kiffe, en tout cas, un clash, tant que ça reste dans le domaine artistique. Le reste, je m'en fous. Je te rejoins quand même en partie par rapport à ça. C'est vrai que l'intérêt, on va dire, pour les artistes, c'est déjà l'ego. C'est-à-dire, tu n'as pas intérêt à perdre parce que si tu perds, évidemment, en termes de crédibilité auprès du public, auprès même de tes proches, tout ça, c'est vrai qu'il y a une guerre d'égo à travers ça. Mais après, au point de vue de l'auditeur, donc à notre point de vue, l'intérêt, c'est évidemment, on ne va pas se mentir, d'en parler, de se régaler sur une ou deux punchlines. Et puis même, tu vois, le délire d'avoir quelques dossiers, par exemple, je donne un exemple, s'il y en a un qui est fan de, je ne sais pas, je reprends vraiment le meilleur exemple, en tout cas pour moi, à l'époque, quand il y en avait un qui était fan de la fouine, des gens, ils disaient, ah, t'es fan d'un pointeur, l'autre, booba, ah, t'es fan d'un mec qui kiffe des trans, tout ça, enfin, tu vois, il y a ce délire-là, tu vois, le seul intérêt, c'est juste, tu vois, de s'envoyer des punchlines comme ça, à travers, on va dire, les teams, tu vois, les teams booba, les teams la fouine, etc. Mais après, moi, je ne vais pas te mentir, je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça, peut-être que t'es le mieux placé que moi pour ça, je ne dis pas que t'es super vieux, non, pas du tout, pas du tout, tu as plus d'expérience, ce n'est pas la même chose, voilà, comment un chat rebondit sur ses pattes, mais non, ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que, tu vois, j'ai passé un peu ce truc-là, tu vois, des clashs pour clasher, à moins qu'il y ait un gros truc qui vaut le coup, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple comme ça en tête, mais ouais, bon, Benjamin Ebb's 404B sortit un peu de nulle part, donc je me suis dit, voilà, par curiosité, évidemment, on va voir, on va réagir, on va écouter, mais moi, je pense que j'ai passé l'âge, en vrai, moi, je pense que j'ai passé l'âge, je ne vois plus trop l'intérêt, même, moi, je trouve maintenant que c'est saoulant et des fois, ça peut avoir un côté gênant, après, on reste sur le côté musical, donc si le son est bon, si le son est bon, oui, ça peut aller, mais moi, je vais te dire encore un autre truc, pourquoi ça me saoule, c'est parce que, malheureusement, ce qui a pourri les clashs, c'est tout ce qui se passe maintenant avec les réseaux, c'est-à-dire, tu vois, les trucs des stories, les trucs, alors, malheureusement, tu vois, inconsciemment, je le mélange, même si, encore une fois, on parle vraiment, quand on parle de clash, c'est le côté musical, on n'est pas là à parler de story, mais je pense que ce délire-là, des stories, oui, Intel a fait ça, les dossiers, en fait, ça m'a saoulé, donc du coup, quand je vois clash, le mot clash, même si c'est pour de la musique, tu vois, même si c'est à travers une musique, j'ai plus la hype d'avant, ça m'a saoulé, en fait, alors, je ne sais pas si, je suis tout seul à penser ça, n'hésitez pas à me dire, à nous dire en commentaire, évidemment, à réagir, mais moi, je ne sais pas, j'ai plus ce truc-là de, waouh, c'est incroyable, je sors les pop-corns et tout, je suis là à me dire, je vais écouter 15 secondes, si tu m'as dès le début, dans les 15 secondes, vas-y, je vais écouter, tu vois, il y a un côté gênant, quoi, tu vois, il y a un côté gênant. Mais moi, je ne suis pas du tout dans ce cas-là, parce que tout ce qui est Twitter et tout, je ne regarde pas les clashs, le booba, quand il pique quelqu'un, je ne le regarde pas, et je suis au courant, je suis au courant via d'autres médias qui vont relayer ça, relayer ça, mais je suis, ça ne me regarde pas, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la musique, le morceau, est-ce qu'un morceau va être meilleur que la réponse, ou vice-versa, il n'y a que ça qui m'intéresse, donc, non, je ne suis pas saoulé, moi, j'adore quand, tu me régales, moi, c'est comme un match de foot, tu vois, chacun va jouer sa mi-temps de chaque côté, tu regardes qui a marqué le plus de buts, et c'est pour ça que je suis un grand fan des rap contenders aussi, moi, je me régale. Après, les rap contenders, c'est encore autre chose, parce que c'est vraiment un truc qui est spécialisé là-dedans, tu vois, donc ça, c'est vraiment, à titre d'exemple, moi, c'est comme les débats politiques, tu vois, je n'ai pas de préféré, mais tu vois, moi, je kiffe quand ils vont se balancer des punchlines, je suis là avec mes pop-corn, je me régale. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour conclure, cet épisode de Parlons Français, tu me disais en amont, en off, pour préparer tout ça, mon cher Sosnek, tu as préparé une petite liste des clashs que tu aimerais voir. Alors, ça peut être des clashs improbables ou des clashs, justement, peut-être qu'ils sont au bord de se créer, au bord de sphères. Voilà, n'hésite pas à balancer tout ça, histoire qu'on se régale pour conclure ce Parlons Français. Un clash que j'adorerais voir, c'est donc Booba, on en parlait tout à l'heure, le Duxerre. Attention, il a clashé tout le monde, lui, donc... Oui, mais moi, j'aimerais bien le voir dans l'exercice de ses fonctions. Tu es rappeur, monsieur, mets-toi sur scène face à Voitek. Ah ouais, Rap Contender, si tu pars sur Voitek, Booba, ça peut être... T'es rappeur ou, je sais pas, les octogones, t'arrives pas à les organiser. On va faire un Rap Contenders contre Voitek. pourquoi pas. On va voir, franchement, moi je suis sûr que... Ah bah, franchement, il y a moyen que ce soit sympa. Un autre clash que j'aimerais bien voir, c'est Cobaladé contre Zola. Je te parle d'un clash musical dans le domaine artistique et leur album qui sort bientôt. Ça pourrait être intéressant que les deux se fight lors d'un morceau et que chacun donne son avis. Voilà, va réagir un peu sur les réseaux. Je pense qu'il pourrait le faire en bonne entente et ça pourrait être intéressant de le voir. Un autre clash que j'aimerais bien voir, c'est Gradur contre Karis. Voilà. Ah, parce que, ouais, c'est un peu le même délire. C'est le même style. Les deux précurseurs de la trappe en France, tu vois, sur le même morceau, ça pourrait être sympa. Ça arrive un peu au même moment. Et en plus, Karis avait raconté une anecdote en interview où quelqu'un l'avait pris pour Gradur. Et c'est pour ça qu'un jour, en interview, il a dit, ouais, me parlez plus de Gradur. Depuis ce jour-là, ça l'a matrixé. Alors, Amny, il y avait un peu de second degré, j'imagine. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ok, je suis d'accord. Un autre clash que j'aimerais voir, c'est Attic contre Apache. Ah, d'accord, ok, le clash contre lui-même. Tu vois, le personnage qu'il a incarné, ça pourrait être hyper intéressant. Alors ça, j'avoue que là, il y a une bonne DA sur un titre. Je lui donne une idée. Ah ouais, mais carrément. On aurait des royalties là-dessus. C'est quoi ? Franchement, ça, on va lui envoyer. On va lui envoyer parce que là, ça, c'est une très très bonne idée. Surtout si c'est pour annoncer un projet un peu rap dans le délire où c'est vrai qu'on l'a souvent critiqué sur le côté, voilà, il a l'étiquette Angela et l'étiquette validée. C'est vrai que ces deux trucs qui n'ont rien à voir et on l'a beaucoup critiqué pour ça. Mais là, en plus, il n'y a pas longtemps, elle avait sorti un extrait où il était dans sa voiture et il mettait un son qu'il a dû enregistrer, j'imagine, et où c'était bien rap et il disait comme quoi, voilà, pour ceux qui l'ont critiqué comme quoi il ne pouvait pas râper et tout ça. Donc franchement, il pourrait y avoir un délire. Moi, je suis d'accord. Franchement, moi, je suis preneur sur un clip très bresson, tu vois. Moi, je signe. Je signe pour ça. Je suis d'accord. Un clip très sombre. Là, je parle toujours au niveau artistique. Je ne veux pas que les artistes faillent sur les réseaux à cause de moi. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais bien voir un Coffs face à Lacryme. Tu vois ? Après, ils ont fité il n'y a pas longtemps ensemble. Un délire cinématographique. Ok, d'accord. J'ai capté. Vraiment, ambiance mafia, les deux voix rocailleuses. Il y a un délire à faire. Ah, carrément. Ah ouais, moi, je signe aussi. Sur un plan cinématographique, carrément. Il y a une bonne série à faire entre les deux. Je suis d'accord. Un autre clash que j'aimerais voir et on en a parlé tout à l'heure, on l'a évoqué. J'aimerais bien voir Aketo et Tunisiano contre Blaco. C'est faisable. Aïe, aïe, aïe. On avait déjà eu Tunisiano contre Aketo. Ça, c'est vraiment faisable. Prix pour cible, il me semble, qui était sorti en 2001. Très bon morceau où ça se vanne gentiment sur le physique qui est même un classique du rap français. Et là, avec les histoires entre les deux, Aketo et Tunisiano et Blaco. Il y a eu une séparation à un moment donné. Je pense qu'une petite explication pourrait être sympa musicalement. Voilà, l'appel est lancé. Je ne pense pas que ça se fera, mais voilà. C'est-on jamais. C'est-on jamais. Un autre clash qui pourrait être, très intéressant et très polémique, on en parlerait sur CNews, ce serait Medin contre Cro-Blanc, le rappeur d'extrême droite. Ça pourrait être souffleureux, ça pourrait se fighter. Alors, de mon humble avis, Medin, il le plierait en deux. Je signe. il y a un meilleur et c'est un bien meilleur écrivain que Cro-Blanc, mais ça pourrait être super intéressant comme connexion. Un autre fight, un autre battle qui serait sympa, c'est l'homme pal contre Roméo Elvis. Balancez-vous des dossiers, les gars. Balancez-vous vos casiers judiciaires à la gueule. Les deux, à la fin du clash, sont en GAV, dans la même cellule. Oui, je pense, oui. Je vous le dis. Et le dernier clash que j'aimerais voir, c'est Maès. Maès contre lui-même. Je m'explique. Déjà, je croyais que tu allais dire Maès contre moi, contre un qui est pas possible. Ah non, ça a déjà été fait. Déjà, déjà. Je m'explique. Je ne sais pas si tu te souviens du morceau qui s'appelait Les 16 vérités. C'était un morceau de Cynic featuring Medin. Oh oui, putain, il y a sa date. Et il s'auto-claschait. Les mecs sont en pleine introspection. Ouais, je trouve que Maès, qui on ne va pas se mentir, a quand même une grande bouche sur les réseaux et dans le rap en particulier. Il devrait se faire ce travail introspectif et se clasher lui-même. Je pense que ce serait un exercice de style super honorable pour lui. Ça redorerait un peu son blason. Son blason. C'est ça, son blason. Et même son blason. Son blason aussi. Son blason. C'est tong. C'est pas grave. C'est claqué. Tout. C'est pas grave. Donc voilà, l'appel est lancé également. J'ai donné des idées. Voilà, s'il y a un de ses feats, un de ses clashs qui se fait un jour musical, je prends des royalties évidemment. Eh bien évidemment, bon courage avec lui, bien sûr. Bah voilà, pour cet épisode de Parlons Français autour des clashs, si les clashs ont encore un intérêt, évidemment, n'hésitez pas à lâcher un maximum de like et à vous abonner en actuellement de cette fucking cloche. C'est super super important et à répondre à cette question et à réagir sur tout ce qui s'est dit évidemment dans cette vidéo. Donc voilà, c'est vraiment juste là sous la vidéo. Sous la vidéo, n'hésitez pas. Et aussi sous la vidéo dans la description, vous pouvez aussi rejoindre les réseaux de Ceznec. Bien sûr, on le retrouve sur Insta, sur TikTok. Voilà, il y a pas mal de petits trucs qui sortent où il donne un peu son avis sur pas mal de trucs. Bon, vous verrez, le bug est plein d'humour, évidemment. Donc n'hésitez pas à aller follow. Il est plein de haine. Ça, c'est autre chose, évidemment. Donc n'hésitez pas à aller donner de la force aussi à Ceznec. Et nous, on se retrouve très très vite. Évidemment, cher Ceznec, pour un nouveau sujet. Avec grand plaisir. Bien sûr. C'était Parlons Français, à Kimpapossibles et Ceznec. On vous aime, on vous laisse et on fait la fucking bise. Sous-titrage ST' 501